Salut tout le monde c'est Vincent pour une deuxième partie sur cette vidéo dédiée aux manipulations des caméras dans Houdini tout simplement parce que j'ai oublié une chose donc ça va aller très vite ce sont ces poignets qu'on trouve dans le handle des caméras alors à quoi servent ces poignets en fait tout simplement ça sert à définir j'allais dire en dur puisqu'on a plusieurs moyens de le faire mais en dur la zone à rendre sur notre rendu directement dans la caméra donc voilà par exemple si ici je viens sélectionner uniquement la tête d'un dragon s'il vient ici dans ma fenêtre de rendu on voit qu'il vient rendre uniquement alors j'ai des petits artefacts je vais essayer de le relancer on voit qu'il va venir uniquement rendre cette partie de l'image je peux le prouver je vais laisser vers ici si je viens bouger la puissance de ma light voilà vous voyez que ici il n'y a bien que cette zone qui se rend donc ça pareil c'est ultra ultra pratique je trouve ça même un petit peu plus pratique que l'autre méthode je peux vous la faire voir la vidéo sera un petit peu plus longue qui sont consiste à venir faire un shift clic dans une zone de l'image voilà donc là le résultat est même mais c'est un petit peu plus comment dire c'est un petit peu plus contraignant parce que parce qu'il faut qu'on vienne sélectionner la zone complète si on veut voilà si je reviens dans ma caméra je fais ça ça prend pas en compte parce qu'il faut que je relance le rendu voilà c'est tout c'était court c'était surtout surtout un oubli oublé d'une fonction qui est quand même vraiment sympa sur les caméras de houdini allez à ciao